S'accepter ne veut pas dire se négliger, s'accepter c'est je sais que j'en ai encore, j'en prends soin et je suis fière de ce que j'ai. Bonjour, bonsoir à toi, selon l'heure à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo, j'espère que tu te portes bien, moi ça va super bien. C'est vrai que je n'ai pas passé, je n'ai pas assez dormi, mais bon, ça va il y a des nuits comme ça. Bienvenue sur Biu Confidence, ici je partage avec vous chaque vendredi les confidences, les faits, les situations que traversent de tierces personnes et ensemble nous leur proposons des idées de solutions. Le dimanche, comme c'est le cas aujourd'hui, je vous donne quelques astuces beauté, comment prendre soin de sa peau, comment avoir un temps uniforme et surtout comment avoir confiance en soi. Parce que lorsque vous appréciez ce que l'extérieur vous projette, je pense que vous êtes aussi très bien à l'intérieur. Aujourd'hui, je ne vais pas te montrer comment fabriquer quelque chose de spécial, je vais juste te donner quelques petites astuces ou bien quelques conseils. Si tu as eu à te dépigmenter la peau et tu aimerais retrouver ta peau naturelle, ton tonne naturelle. Pour la dépigmentation, vraiment c'est le fait d'altérer la couche supérieure de la peau. Je crois que c'est ça l'épiderme, vraiment la couche supérieure. Et de tomber au niveau qui suit directement l'épiderme, dans le niveau inférieur. Si tu es passé par là, si tu as eu à utiliser des produits qui t'ont fragilisé la peau, parce que oui, après dépigmentation, surtout lorsqu'elle est sévère, la peau est hyper fragile, vraiment hyper fragile. Et pour quitter de cet état-là et revenir au naturel, c'est un processus qui prend vraiment beaucoup de temps et qui demande énormément de patience et de détermination. Donc si vraiment tu passes par là et que tu en as marre, tu vois ta peau et que ça te dégoûte en fait, parce que ce n'est pas joli à voir, si tu ne te sens plus bien dans ta peau, la solution n'est pas de régler un problème de dépigmentation par un produit de dépigmentation, non. Toutes ces femmes qui vendent leurs produits en disant, ça va enlever les cadeaux, ça va faire ceci, ça va faire cela. Si vous regardez la personne qui vend et que la personne même n'est pas attrayante, que vous vous rendez compte que la personne également a des défauts sur la peau, comme les cadeaux, les trucs comme ça, n'achetez pas ces produits. Je sais que ça peut être un état très stressant, parce que j'ai ma grand-mère qui a fait la dépigmentation et vraiment, on a vu une grand-mère que peu importe l'endroit où elle va, elle va mettre les chaussettes, elle va mettre les gants, elle mettait toujours les longs vêtements, mais Dieu merci, cet état-là de notre vie est derrière nous, parce que lui, on l'a aidé à prendre non seulement confiance en elle, mais aussi à laisser les produits contenant de l'hydroquinone, je ne sais pas trop quoi, tous ces ingrédients qui favorisent à détruire notre épiderme, notre derme. Donc vraiment, arrêtons le njangsan, comme les Camerounais disent, je pense que les Ivoiriens disent ce tchao, c'est ce tchao, c'est ce tchao, arrêtons, ok? Donc aujourd'hui, je viens de donner les différentes astuces que nous avons utilisées pour pallier à ce problème de notre grammaire, parce que lui, si vous partez au village, vous allez vous rendre compte que les femmes se dépigmentent même plus qu'en ville, vous voyez, parce qu'elles veulent un peu ressembler aux femmes de la ville, elles veulent un peu briller. Pour briller, tu n'as pas besoin de te dépigmenter. Non, 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 voici, je suis la preuve. Pour briller, tu n'as pas besoin de te dépigmenter. Il suffit juste d'entretenir ton ton naturel. Si tu es noir, entretiens ton ton noir et tu vas voir comment il sera éclatant et tu vas te sentir bien dans ta peau. Mais quand tu commences à utiliser les produits décapants, au départ, ça donne. Et ce qu'on doit aussi remarquer, c'est que pour savoir si un produit décapant, même s'il ne contient pas de l'hydroquinone, c'est fort, c'est rapide. À peine une semaine d'utilisation, tu remarques comment tu t'es. Tu es éclair, tu es vraiment éclairci. Et tout le monde va remarquer. On va te dire, tu brunis, tu utilises quoi? Ne commence pas à jubiler. Ça veut dire que le produit que tu utilises n'est pas bon. Si on te dit, tu brunis, tu utilises quoi? Ce que le produit que tu utilises n'est pas bon. Si on te dit plutôt que, wow, j'aime ton ton, ça, c'est éclatant. Oui, là, tu as trouvé un bon produit. Surtout si ça ne contient pas de l'hydroquinone. Mais le truc, tu utilises quoi? Tu brunis déjà trop. Bon, je vais te donner les différentes astuces que tu pourras utiliser pour retrouver ta peau naturelle. Et après, faire les astuces de bioconfidence pour la rendre éclatante. Peu importe sa carnation. Qu'elle soit sombre, qu'elle soit claire, qu'elle soit métissée. Et ici, tu as les astuces pour rendre ta peau éclatante. La première astuce, le premier conseil que je donne lorsque tu aimerais quitter de ça à ça, de ça à ça, c'est d'arrêter. D, arrête les produits des capons. Arrête tout produit contenant des actifs qui participent à détruire ton épiderm. Il faut arrêter. Laisse. Reviens au naturel. Laisse vraiment ces produits-là. Si tu en as encore à la maison, mets pause sur la vidéo. Tu pars, tu me ramasses et tu jettes dans la poubelle. Parce que tu ne peux pas avoir une peau qui est malade. Une peau dépigmentée est malade. Elle est plus fragile. Elle est plus sensible. Tu ne peux pas avoir une peau malade. Au lieu de la traiter, tu continues d'y administrer ce qui a causé la maladie en fait. Donc, première astuce, mon premier conseil, débarrasse-toi de tous tes produits que tu utilises, que tu es... Parce que quand on utilise ça, on sait que ça décape. Donc, jette tout ce que tu sais que ça te décape. Ça, c'était mon premier conseil, ma première astuce. La deuxième astuce que je vais te conseiller, et vraiment, j'insiste là-dessus, protège-toi du soleil. Protège-toi du soleil. Peu importe que tu sois un noir, que tu sois, protège-toi du soleil. Tu as une peau qui est devenue hyper sensible, hyper fragile. Même pour toi qui n'est pas passé par la dépigmentation, il faut apprendre à te protéger. On a cette fâcheuse habitude, nous les Africains, de dire que non, on a assez de mélanine, on n'a pas besoin de crème solaire. Mais, nous avons besoin de crème solaire. Nous avons besoin de crème solaire. Donc, pour toi qui a encore la peau fragile, là, pour toi, c'est grave. Ne fonctionne jamais sans ta crème solaire. Si vous voulez, je vais venir vous proposer ici les différentes crèmes solaires que je trouve bien. Protège-toi du soleil. Comporte-toi comme un albinos. Vous savez, les albinos sont très sensibles au soleil. Comporte-toi ainsi, toujours avec le chapeau, toujours avec le parapluie. Ne blague pas. Mets ta crème solaire, chaque 2 à 3 heures. Donc, il y a l'air exposé au soleil pour toutes tes activités. Là, alors, c'est grave. Fais attention au soleil. Ça, c'était pour le deuxième conseil. Le troisième conseil que je peux te donner, pour que tu quittes de ta peau dépigmentée à ta peau naturellement, c'est de cesser de te gommer. Tu as bien entendu. Cesse de te gommer. Je n'ai pas demandé, cesse de te nettoyer la peau. J'ai demandé de cesser de te gommer la peau. La différence pour moi, c'est quoi? Le gommage, généralement, ce sont avec les trucs granuleux, déjà, qui agressent là. Quand on gomme, on fait vraiment avec les trucs granuleux, quand tu es sûr que ça frotte bien. Mais toi, ta peau, elle est déjà fragile, en fait. Tu ne peux plus utiliser les gommants avec les graines, en fait. Ce que tu dois utiliser, ce sont les gommants nettoyants. Ce sont généralement les gels. Que lorsque tu as pli sur le corps, c'est doux, ce n'est pas agressif. Je ne te demande pas de cesser de te nettoyer la peau. Je te demande de cesser d'utiliser les gommants, les gommages agressifs, les gommages granuleux, là, qui vont encore gratter, 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 gratter ton corps. Alors que tu as déjà détruit ton épiderm, tu as déjà détruit la couche supérieure de ta peau. Donc, vraiment, ça, c'était le troisième conseil, la troisième astuce. Alors, la quatrième astuce, le quatrième conseil que je peux te donner pour éviter, pour quitter de ça à ça, c'est d'être patient. Soyez patiente. Soyez patient. Parce que, oui, ce problème ne concerne pas uniquement les femmes. Les hommes également se décappent. Les hommes également se décappent. Soyez patient dans ce processus de guérison. Parce que, pour moi, c'est ça. C'est un processus de guérison. Pour vous décaper la peau, vous avez pris un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an. Sachez que, pour la retrouver, pour retrouver votre peau naturelle, ça va prendre énormément de temps. Surtout si vous décidez d'aller comme il faut, de faire comme il faut, de laisser les produits industriels, d'aller dans le naturel. Ça va aller progressivement. Donc, soyez patient. Le cinquième conseil que je peux te donner à toi, qui t'est décapé la peau, qui a détruit ton épiderme, qui a voulu passer d'une tente plus foncée à une tente plus claire, rapidement, c'est d'utiliser les huiles naturelles. Là, j'ai le manianga. On appelle ça au Cameroun le manianga. C'est l'huile de palmiste blanc. Ça s'appelle le manianga. Ce n'est pas l'huile d'arachis, c'est l'huile de palmiste. Si tu as ça à porté demain, je te conseillerais vivement de remplacer toutes tes huiles. Par ça, du beurre de karité, pour toi qui as la peau sèche. Si tu as une peau sèche, prends plutôt du beurre de karité. Si tu as une peau gras, prends de l'huile de palmiste blanc. Applique, fais de ça ton huile corporelle. C'est vrai que ça n'a pas une bonne odeur. À ça, tu pourras ajouter ton parfum habituel. Mais vraiment, retournons au naturel. Retournons, vous voyez, vous voyez, ça c'était plein. C'était plein. Malgré le fait que j'ai mes produits de chez des cheveux que j'utilise, il y a des moments où je mets d'abord ça de côté et je rentre sur le manianga. Parce que c'est tellement bon pour la peau. C'est tellement bien pour la peau. Donc vraiment, retournons aux huiles que nos grands-maman, que nos arrières-grands-maman, que nos ancêtres ont découvert pour nous. C'est très bien pour la peau. Le deuxième et dernier conseil que je vais te donner pour pouvoir retrouver ta peau naturellement après t'être décapée, c'est de, après ta douche, cherche-moi du gel d'aloe vera. Tu appliques sur ton corps, sur tout ton corps, sur ton visage, en faisant des massages circulaires. Mais tu le fais sur tout le corps. Fais-le chaque fois que tu te laves. C'est un produit qui facilite, qui permet la régénération de la peau. Donc c'est vraiment très bien. Il y a le gel d'aloe vera. Quand je dis le gel d'aloe vera, c'est pas que tu pars au marché et tu me dis je veux le gel d'aloe vera. Si tu es sûr que ce sera du gel d'aloe vera pur, sans ajout de quoi que ce soit, de parfum ou de... Ok, mais si tu doutes, je te conseille de chercher l'aloe vera. Tu extrais son gel, tu écrases et tu mets sur ta peau. Tu peux y ajouter quelques gouttes de vitamine E. Parce que c'est aussi très bien pour la peau. Tu peux ajouter quelques gouttes de vitamine E. Et après ton bain, tu t'appliques ça bien sur le corps. Quand ça sèche, tu mets ton magnan. Tu peux aussi chercher la barbe d'escabot. Ne partez pas me prendre les huiles à base de barbe d'escabot. Je ne suis pas responsable de ça parce que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça va contenir d'autres. Il y a des produits éclaircissants à base de barbe d'escabot. Donc du coup, je ne peux pas dire va me prendre un produit. Cherche l'escabot. Ça se vend même en Afrique partout. Les barbes d'escabot dans les vitres, je ne sais pas combien ça coûte. Mais si tu cherches, tu vas en trouver. Tu t'appliques ça sur tout le corps après ton bain. La barbe d'escabot, l'odeur n'est pas assez agréable. Donc tu seras obligé de rincer après. Pour l'aloe vera, tu n'es pas obligé de rincer. Donc tu appliques ça vraiment sur ton corps. Et quand ça sèche, tu appliques ton huile. Quand c'est la barbe d'escabot, tu rinces. Après, tu appliques ton huile. Et tu vas me dire, si après avoir fait toutes ces étapes-là, après avoir suivi tous ces conseils-là, tu ne vas pas retrouver ta peau. Et après que tu aies retrouvé ta peau, tu viens commencer les astuces de Bioconfidence. Ne faites pas mes astuces si vous avez des problèmes de dépigmentation. Votre dame est trop fragile. Ne partez pas ajouter sur une peau malade, je ne sais quoi. Quelque chose peut être bon pour la peau. Mais comme la peau est déjà malade, ça peut être plutôt un danger. Donc soignez-vous d'abord, avant de prendre bien soin maintenant de votre teint, de votre peau que vous aurez retrouvée. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Là, je t'ai présenté quelques conseils, quelques astuces pour pouvoir retrouver ta peau naturelle après décapage. Et j'espère vraiment que tu vas suivre mon conseil. Je ne suis pas en train de vous juger. Je ne suis pas en train de... Je ne me comporte pas là comme un dermatologue ou quoi. Je vous donne les astuces qui ont fonctionné pour ma gramme. Vraiment, pour ma gramme. Ce n'est pas pour le voisin. Si elle avait accepté, j'aurais mis sa photo là. Mais elle ne veut pas. C'est pour ça que je mets juste certaines parties de son corps. Pour que vous sachiez que c'est possible. Ça prend du temps. Et travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Lisez des manuels qui vont vous redonner confiance. Apprenez à vous accepter. Parce que généralement, quand on se dépigmente la peau, c'est parce qu'on a un manque de confiance en soi. C'est pour les femmes parce qu'on veut attirer une certaine classe d'hommes. Parce que oui, les hommes, vous poussez les femmes à se décaper. Oui. Vous avez toujours tendance à dire que la femme belle, c'est celle qui est claire de peau. Non, non, non. La femme belle, c'est celle qui dégage cette conscience en soi-là. La femme belle, c'est celle qui s'accepte. S'accepter ne veut pas se dire, se négliger. S'accepter ne veut pas dire, se négliger. S'accepter, c'est, je sais que j'en prends soin. Et je suis fière de ce que j'ai. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Si tu passes par là et que tu as eu à te décaper, si finalement tu as retrouvé ta peau naturelle, dis-moi en commentaire, quelle astuce tu as utilisé pour retourner au naturel. Si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas et que tu es certaine que non, il fallait plutôt faire ci, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et vraiment, merci d'interagir. J'aime quand c'est interactif comme ça. Donc, j'étais vraiment contente de vous retrouver. On se retrouve vendredi pour une vidéo confidence. Dimanche pour une autre vidéo astuce. De là, porte-toi bien. Et comme j'ai l'habitude de dire, ton bonheur, il est primordial. Apprends à être heureux tout seul. De telle sorte que être heureux avec les autres sera une histoire hyper facile. Hyper, hyper facile. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada